À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est où Mayotte ? Dans un petit coin de l'océan Indien, à mi-chemin entre l'île de Madagascar et le continent africain, se trouve Mayotte. Avec ses deux îles principales entourées d'îlots, l'archipel de Mayotte ressemble à un hippocampe flottant sur l'eau. Française depuis plus d'un siècle, mais toujours un peu à part, Mayotte devient le 101e département français le 31 mars 2011. Ça veut dire que c'est un département comme les autres ? Pas tout à fait. Comme la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et la Martinique, Mayotte est un département d'outre-mer. Être situé à plus de 8000 km de Paris implique quelques particularités. Par exemple, même si la langue officielle est le français, on entend souvent raisonner le maorais ou l'enjouanais, des langues d'origine africaine. La population est aussi très jeune. Trois personnes sur dix ont moins de dix ans et une personne sur deux a moins de 18 ans. Et les week-ends, les maorais aiment danser au rythme endiablé des balles poussières. Mais la vie peut être aussi très dure à Mayotte, car la pauvreté touche 85% de la population. L'immigration clandestine en provenance des îles voisines, encore plus pauvre, y est très forte. La population est inquiète et en colère. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures particulières pour l'aider. Car si tous les départements français ont leurs spécificités, aucun ne veut être laissé de côté. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.